Alors, le risque, lorsque la phase de décision sur la prise de risque, il faut différencier donc la volonté à la prise de risque et la capacité de prise de risque. En gros, ça revient à ce qu'on disait plus tôt, à savoir qu'il faut se cantonner à sa méthodologie et ce n'est pas parce qu'on pense avoir, dans une bonne phase, dans une mauvaise, qu'il faut essayer de doubler sa position. Ce n'est pas le casino, ce n'est pas la roulette. Il faut simplement être cohérent avec sa capacité d'investissement et donc la taille de son portefeuille. Et c'est ce qui est la méthode risque, normalement, je ne sais pas si tu peux dire un mot dessus. Je ne sais pas si ça vous parle, c'est le rapport qu'un risque dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est quand vous prenez position, combien vous espérez gagner ? Et c'est vrai que ça rejoint peut-être plus la volonté de prise de risque, à ce niveau-là, on va penser plus au gain, donc on va se dire, pour gagner beaucoup, je vais prendre une position plus importante. La capacité de la prise de risque, c'est ce que votre compte vous permet, votre capacité financière, votre capacité psychologique vous permet. Le rapport gain-risque est très important, par contre, il y a beaucoup de choses fausses qui sont diffusées là-dessus. On vous conseille la plupart du temps de travailler avec des rapports gain-risque, risque-rendement supérieurs à 1 ou à 2. Moi, je vous invite même plutôt à faire le contraire. J'ai expliqué pourquoi dans mon bouquin. Et statistiquement, il vaut mieux avoir un objectif rapproché ou un stop éloigné. Ça ne peut pas être stupide comme ça. Mais statistiquement, vous allez gagner beaucoup plus souvent que vous ne perrez. et le bilan global sera plus favorable. Après, bien sûr, la gestion de votre position, la taille de votre position va dépendre de l'éloignement de votre stop. Et s'il est déclenché moins souvent, ce n'est pas pour autant que votre position ne seront forcément plus fortes. Alors, la méthode de pourcentage de risque, c'est un calcul relativement simple, mais qui est tout au moins à rappeler. Donc, c'est pour tout simplement savoir comment calculer la taille de sa position en fonction de son capital. de savoir, en fonction du risque qu'on est prêt à prendre, quelle est la taille du contrat que je veux prendre. Donc, la formule, vous l'avez, je ne sais pas si vous voulez la copier ou vous pouvez la trouver sur la plupart des sites internet. Donc, mon capital fois le pourcentage en risque, divisé par la valeur du PIB. Donc, la valeur du PIB, c'est la variation de mon contrat, fois le stop loss, donc l'objectif de perte, en PIB également. Donc, ça vous donne la taille concrète du contrat que vous voulez prendre sur le marché. Donc, l'équipe et tout, c'est bien sûr pour le forex, sachant qu'on peut l'appliquer de la même façon sur les indices, sur l'or, sur n'importe quoi. Le calcul est un petit peu plus haut à l'heure. C'est vrai, c'est assez simplifié comme approche. Pour en arriver là, je pense qu'il faut être bien conscient de l'exemple qu'on prend. Il y a quand même un petit peu plus de paramètre que ça, mais c'est vrai qu'au final... C'est l'exemple chiffré. Donc, un bref exemple pour voir, je ne sais pas si tu... Je pense que c'est assez réaliste comme... Je ne sais pas, je dois le découvrir, alors vas-y, je te laisse. Donc, avec un capital de 10 000 euros, je suis prêt à prendre 2% de risque sur la position que je vais engager. Donc, seulement sur cette position, ce n'est pas sur l'ensemble de mes trades ou... Et là, j'ai la longueur... ...